Bonsoir Malika, ma chérie merci Malika mais pas merci que par rapport à ce que tu as fait ce soir sur la chaîne de châteaumura pas merci rien que par rapport à la musique que tu as l'habitude de nous proposer mais merci tout simplement d'exister du fond du coeur ah non ne pleure pas je vais pas pleurer mais c'est vrai mais tu fais du bien merci infiniment toi tu me fais du bien là écoute c'est deux noms deux noms tu nous as tout donné donc c'est deux noms deux noms alors c'est vrai Malika que ce soir donc sur la scène de châteaumura t'es chez toi tu es un peu sur tes terres à la maison de retour à la maison retour aux sources et ce retour aux sources surtout sur une terre comme Marie-Galante chargée qui est lourde de sens qui est lourde de valeur lourde de culture ça t'a fait quoi comme sentiment ce soir vraiment un peu de tout il y avait beaucoup de stress de nervosité mais aussi également beaucoup de bonheur j'étais très honoré vraiment très ému également un mélange assez explosif mais très positif au final et je suis vraiment très contente j'ai vraiment dû lutter pour maîtriser mes émotions sur scène mais finalement j'ai réussi j'ai tenu bon jusqu'à la fin non mais j'imagine surtout que pour toi vu que tu vis au canada pour ceux qui le savent pas tu vis pas tu vis pas à Marie-Galante tu vis plus aux antilles donc tu es dans un pays où il fait des fois moins 30 degrés donc ça fait forcément une grosse différence avec chez toi énorme différence c'était quand la dernière fois que tu étais rentrée alors ici ça fait pas si longtemps je suis venue en décembre en fait oui quand même ça va ça va mais performer ou bien voir la famille non performer performer donc forcément il y avait une petite connexion déjà en décembre mais c'est pas châteaumura c'est jamais c'est jamais la même chose c'est pas pareil mais j'ai pu faire quand même un petit saut de quelques jours à ma galante parce que j'avais j'avais préparé mes affaires pour pouvoir rester après la performance donc j'ai resté un petit peu un petit trois semaines je pense donc j'ai pu rester quand même presque dix jours à ma galante donc ça va alors c'est vrai que toi Malika tu es une artiste saisissante qui crée un peu des émotions mais c'est vrai insoupçonné quand on doit parce qu'on n'imagine pas ça comment tu as trouvé ta voix comment ce son là comment tu l'as développé le déclic s'est fait comment alors mon père dit que c'était depuis le ventre de ma mère d'accord il a peut-être raison mais je me souviens que petite d'abord je me suis intéressé au piano et ensuite c'est vers l'adolescence que vraiment j'ai commencé à chanter pour me faire du bien même à moi ça me faisait du bien quand je me sentais triste ou énervé surtout à l'adolescence extérioriste comme ça voilà donc et je sentais que vraiment ça me ça me guérissait quelque part donc j'ai commencé à chanter de plus en plus et les gens me donnaient des bons retours donc c'est à partir de là vers les 13 14 ans que j'ai décidé de vraiment me plonger dans le monde de la musique mais j'avoue que c'est quand même un environnement dans lequel j'ai toujours été baignée à cause de ma famille bien sûr bien sûr tu es comme une sorte de magicienne un peu quand tu chantes mais c'est vrai tu fais des choses que qu'on voit pas ailleurs ça tu l'as développé comment est ce qu'il y a quelqu'un tu avais un mentor quelqu'un qui t'a dit je pense que je te vois plus dans un style musical comme ça où tu l'as développé c'est un vrai truc que tu as développé toute seule je pense que on est tous influencés par tout ce qui nous arrive dans la vie finalement donc donc tout ce qui nous arrive mais aussi tout ce qu'on entend tout ce qu'on voit donc c'est un peu je suis le résultat un peu de ma vie quelque part une mutante en quoi voilà mais en même temps j'ai aussi et j'ai aussi étudié le jazz à l'université à montréal mais j'ai des racines très solides grâce à mon père qui faisait jouer beaucoup de gros cas de reggae de jazz également à la maison voilà j'ai fait un truc là et j'ai toujours été à fond super fan de musique américaine en fait donc soul, hip hop, r&b tout ça donc j'ai juste mélangé tout ça voilà toutes les influences j'ai un ami à moi ma qui m'avait permis de te découvrir je t'avais vu en live la première fois le premier contact visuel que j'ai eu avec toi c'est en live avec snarky puppy chérie ah d'accord tu vois j'ai dit ça j'ai tout dit on est d'accord mais c'est tellement mais c'est extraordinaire ce que vous faites mais c'est extraordinaire votre collaboration elle est vraiment époustouflante merci infiniment et d'ailleurs cette collaboration se poursuit dans un projet encore plus parce que le bassiste et fondateur de snarky puppy michael league m'a proposé de faire partie d'un groupe avec lui qui s'appelle beau canté et notre album notre premier album sort le 9 juin donc vendredi prochain et on part en tournée tout l'été on a presque 40 dates à travers le le canada les états unis et l'europe pendant tout cet été vous voulez faire mon comprendre c'est vous qui n'y raison et les mon qui entend il n'y a pas besoin vivre plus longtemps pour mon choisi on va espérer c'est le bon le bel est nous qui est mort bondé qui fait car nous content mais qui j'en nous qui fait c'est le bon 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 Merci beaucoup, merci mille fois Je te fais un bisou, je te fais un bisou Obligée Merci ma chérie